Salut ! Cette année, François Cavana aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Nous sommes les cons, les glorieux cons, et nous ne sommes pas contents. Nous sommes les cons des reins, les cons inexpugnables. Nous sommes le sel de la terre et la clé de voûte du monde. Nous sommes les cons aux oreilles rouges, les cons à lames sans plis. Nous sommes les cons sereins qui ne se posent pas de questions. Le monde est à nous. Le monde, c'est nous. C'est pour nous qu'on crée. C'est pour nous qu'on se dévoue. C'est nous qu'on dorlotte et c'est nous qu'on dégorge. Et c'est nous qui dorlotons et c'est nous qui égorgeons. Nous, les cons. Alors il faudrait savoir. Nous avons conquis cette planète. Sans grand mal, d'accord. Les autres ne faisaient pas le poids. À mille contraints, c'était couru d'avance. Noyé, dilué, dissous, un cheval, une alouette. Il ne colore pas de façon appréciable le jus de cons. Nous sommes vainqueurs, nous sommes tout seuls. Nous, les cons. Pourquoi alors n'osons-nous pas être ce que nous sommes ? Fièrement, la tête haute. Pourquoi avons-nous honte d'être des cons ? C'est vrai à la fin. Sans nous, rien ne serait comme c'est. Rien. Nous n'avons peut-être pas tout fait, mais tout est fait pour nous. C'est un résultat, non ? Ce monde porte dans sa chair, au fer rouge, la marque du cons. Cette civilisation est œuvre de cons. Le cons est roi, le cons est dieu. Hommes d'État et marchands de lessive, journalistes et marchands de bons dieux, tous rampent à hauteur de cons. C'est le cons qu'il faut séduire, c'est le cons qu'il faut baiser, le cons qui vote, le cons qui paye, le cons qui fait des bulles, le cons qui meurt pour les Alsace-Lorraine, le cons qui tue pour les Vietnam, le cons qui pleure, le cons qui rit, le cons universel et triomphant, le cons moral, le cons féroce, le cons au cœur de Midinette, le cons avare, le cons assète, le cons héroïque, le cons distingué, le cons qui va au ciel, le cons qui se lave courte et belle, le cons fort de ses droits de cons, le cons cocu, le cons cocueur, le cons. Nous, les cons, nous n'avons pas inventé la poudre. Nous avons fait mieux. Nous avons domestiqué les non-cons. Eux, ils l'ont inventé, la poudre, pour nous, et pas que la poudre. L'homme est la plus belle conquête du con. C'est bien pourquoi nous les tolérons, les non-cons, pour qu'ils inventent des inventions. Nous, on adapte. On fait des trucs marrants avec. Pratique. La télévision. Il ne fallait pas être con pour trouver ça. Un machin incroyable. Vous avez vu ce qu'on en a fait, nous les cons ? Toute cette science pour envoyer Guilux à tous les cons de l'hexagone et de la périphérie. Les non-cons, ça les navre. Mais ils s'emmerdent tellement dans ce monde où tout est à notre niveau, à nous les cons, et rien au leur, qu'ils se plongent à corps perdu dans la science, ou dans un de ces machins qui font mal à la tête. Et ils oublient le reste. Et tout peut crouler, ils s'en foutent. Et ils sont heureux. Et ils inventent. Et ils inventent. Et tout ça, c'est pour nous. Et après, ils pleurent quand ils voient ce qu'on en a fait de leurs idées, les pauvres cons. Oh, pardon. Tenez, prenez Einstein. Pour fuir ce monde de cons, il plonge dans ses maths. Il vous sort de là-dedans des trucs inouïs que je serais bien incapable de vous expliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tout ce bric-à-brac, il y avait un machin qui aurait fait bondir au plafond n'importe quel con, le principe de la bombe atomique. Et papa Einstein a bien pu passer le reste de sa vie à s'arracher ses beaux cheveux de neige. Nous, les cons, on avait la bombe. Et vive Hiroshima, mon amour. Nous, les cons, nous aimons la merde. Et comme nous avons le pouvoir magique de changer tout en merde, nous sommes sûrs d'avoir toujours de quoi nous régaler. Entre nos pattes, l'amour devient mélo, la science devient gadget, la distinction devient quant à soi, le balmusette devient folklore, le bon dieu devient adjupette, l'amour de son village devient nationalisme, la belle-fille devient starlette, le facteur devient préposé, le coiffeur devient qu'épidiculteur, la cage à la peinte devient résidence, Pia devient Mathieu, D'Artagnan devient Superman, le pissenlit devient espace vert, et France Dimanche tire à 2 millions. C'est nous qui massacrons 10 000 mers pour faire du pâté, et 6 millions d'huifs pour faire de l'histoire. C'est nous qui brûlons les Jeans d'Arc et mitraillons les Kennedy pour en faire des seins après. C'est nous qui déversons nos tinettes dans les rivières et nos pétroliers dans les océans, et qui pleurons quand ça nous revient sur la gueule. Nous qui rasons les forêts pour en faire des journaux du cœur, qui gavons les oies à la mécanique pour chatouiller nos petites papilles, qui crevons les yeux des serins pour qu'ils changent mieux, qui éventrons les brebis pour couvrir d'astraques en hommes et mers, qui allons en safari tuer l'éléphant pour le standing, qui payons de 100 millions à nous trio, et qui supprimons les marchandes de 4 saisons parce qu'il est esthétique. Nous qui avons effacé les peaux rouges au colt et au whisky, et qui sommes bien contents qu'ils se soient un peu défendus, ça fait de si beaux esternes. Les vinchages, c'est nous. Les pogroms, c'est nous. Le blé dans les locomotives, c'est nous. Les vaches sacrées, les croisades, la censure, le cimetière des chiens, les fusils pour l'exemple, l'inquisition, les sciences occultes, les funérailles nationales, le napalm, le club méditerranéen, les pyramides, la guerre de Meurs, elle ne se rend pas, Juliette de mon cœur, les médailles, les ivronnes du samedi, l'apartheid, l'homo l'oeuf plus blanc, la fête des mers, les mics qui remplissent le couscous, et la grande peur des chinois, c'est nous, c'est nous. Nous, les radieux, les éblouissants cons. L'histoire, c'est nous qui l'avons faite. Ce sont nos traces qu'on relève parmi les six ex-défonceurs de crâne. Colum, cesse un d'être singe, il fut con. Alors nous, les cons, nous allons dire ceci. Nous ne voulons plus être ignorés. Nous voulons être reconnus pour cons et honorés comme tel. Tout ce que nous avons fait et faisons, nous le revendiquons hautement, et nous voulons que ça se sache. Nous exigeons un statut du con. Nous exigeons la proclamation solennelle des droits du con. En ce monde où les non-cons n'existent qu'à l'état de minorité infime et entièrement soumise à la souveraineté des cons, le con doit avoir, en renommée comme en fait, la place qui lui revient la première. Vive les cons !